il faut déposer tous ces sous préférés en afrique tous ces sous préférés en afrique on doit faire le coup d'état sur eux oui tous ces sous préférés en afrique on doit faire le coup d'état sur eux mais de grâce laissé à la sang ouattara tranquille ok laissé à la sang ouattara d'où il est à la sang ouattara a compris le système à sang ouattara c'est un homme très très intelligent il a compris le système je n'ai pas le temps pour décrypter tout ici là mais de grâce laissé à la sang ouattara tranquille d'où il est il a compris le système à la sang ouattara a la même politique que Port Kagame du Rwanda ils ont compris le système même Port Kagame que nous célébrons chaque jour là que nous crions son nom à toi à travers là même Port Kagame sur le sous-préfé de l'Amérique même Port Kagame sur le sous-préfé de l'Amérique de cette différence entre Port Kagame et à la sang ouattara c'est que à la sang ouattara il monte sa part ouvertement et s'en fout de tout le monde tant qu'il connaît ce qu'il travaille pour son pays qu'il réalise les choses il monte ça au vêtement que je suis avec la France parce qu'il travaille aussi pour son pays parce qu'il connaît les Ivoiriens vous pensez que si Wata était là non il soutient la France il fait tout et il ne réalise rien les Ivoiriens ne sentent pas le changement il devait encore être là vous pensez que les Ivoiriens sont des Camerounais vous pensez que il devait encore être là en tant que précédent s'il était là il travaillait il soutenait la France et ne faisait rien dans son pays ah ce qu'il y a longtemps les gars les gars l'ont déjà pris ce qu'il y a longtemps il n'est plus là donc on doit faire le coup d'état sur toutes les sous-préfé de la France mais sauf Wata tant qu'il travaille tant que je vois ce qu'il fait en Côte d'Ivoire là tant que je vois le travail qu'il a essayé de faire là vous allez vouloir le chasser pourquoi vous allez vous allez vouloir le chasser pourquoi c'est l'associé c'est l'associé à la fin qu'est ce que nous voulons à la fin qu'est ce que nous les africains nous voulons nous voulons le développement de nos pays parce que tant qu'il y a développement il y a le changement de vie des gens de ces pays là les conditions de vie vont changer les gens vont venir investir combien de gens vont vouloir combien des blancs et des opéens vont vouloir aller investir d'où il n'a aucune route il n'y a rien combien de blancs vont vouloir aller investir dans les zones comme ça dans les pays comme ça non non et au fur et à ça augmente aussi l'économie du pays voilà pourquoi c'est très important de développer les pays vous voyez les pays les grands pays comme la France l'Amérique l'Allemagne tous ces pays là vous pensez que lorsqu'on parle de l'économie d'un pays comment un pays se développe vous pensez que c'est seulement les gens de ce pays là non ce sont des étrangers un pays comme l'Allemagne l'économie de l'Allemagne presque tous ce sont des étrangers parce qu'ils ont développé des pays et ils se battent chaque jour pour développer pour eux parce que ça attire les gens de venir investir donc moi t'as compris par contre chez nous nous avons des Teng Teng ils sont là ils ne savent même pas je sais pas ceux là ils disent ils sont partis à l'école qu'ils sont des intellectuels alors qu'ils n'ont rien dans les têtes alors qu'ils n'ont rien et arrêtez soit de vouloir pouvoir employer les gros mots surtout vous les camionniers vous êtes toujours là vous embrouillez les têtes des gens avec des gros mots même les activistes arrêtez ça ça n'est pas ça ne peut jamais nous arranger vous êtes ne soyez pas fiers d'employés de mode ou maître et en pensant que vous êtes trop que non que vous êtes trop éduqué ce n'est pas ça que les africains veulent lorsque vous parlez de par exemple lorsque vous parlez de gré à gré combien de camionniers combien les africains connaissent ce qui veut dire gré à gré combien avant d'écouter ça moi même je ne savais même pas ce qui veut dire ce qui veut dire gré à gré employez le mot exact pour tout le monde vous avez les gros mots toujours la récréation est finie tous ces conneries là ça nous serve à quoi vous parlez le changement là ça concerne le bas peuple vous devez avoir le langage du bas peuple ça concerne ceux qui sont en haut là ils s'en foutent ils en profitent de ces systèmes ils s'en foutent mais le bas peuple qui souffre doit employer le mot du bas peuple ok n'écoutez pas tout cet interne là qui vient sur la toit ah tu connais pas parler français qui est là bas ce sont des complexés notoires ce sont des complexés notoires ce sont des gens qui ne connaissent même pas ce qu'il veut dire la fiété de l'être africaine ils ne savent pas ce sont des gens qui n'ont rien dans les têtes ce sont des complexés ce sont des gens qui courent des rêves ils veulent toujours être tout ce qui concerne le blanc c'est ça qui est bien pour eux et tout ce qui tout ce qui concerne le noir pour eux c'est ça qui c'est ça qui est négatif c'est ça qui n'est pas bien tout ce qui est noir ce sont des gens comme ça lorsque vous parlez vous dénoncer vous dénoncer les choses et vont venir vous insuter mais par contre les mêmes gens là ils partent c'est eux qui partent suivre les gens aussi les grands combattants comme de Kimi Seba et partent les suivre alors que ce que Kimi Seba dénonce avec ce que toi tu dénonce il n'a pas une grande différence mais le seul problème entre toi et Kimi Seba non seulement il arrive à bien s'exprimer en anglais en français mais ils waktisent donc ça tue ces gens là donc la plupart des gens qui suivent Kimi Seba ce n'est pas parce qu'il le coûte tellement non c'est juste parce qu'ils waktisent ils waktisent ils connaissent employer le mot c'est ça qui suit ce sont des complexés les gens comme ça nous devons essayer d'effacer dans nos sociétés parce que c'est ça qui tue les africains nous avons même des précédents qui sont complexés quelqu'un comme Tobias c'est un complexé notoire c'est un complexé notoire lorsqu'il y a toujours les réunions ici en Afrique est-ce que vous le voyez pas ici il envoie tous ses tchindas mais quand ça concerne l'Europe c'est lui le premier personne là-bas parce que c'est un complexé les gens comme ça nous devons tout faire pour les éliminer pour les effachés pour que ça n'arrive plus à la tête de nos états parce que c'est ça qui nous tue les gens qui ne connaissent pas la valeur des africains la culture africaine ce que nous sommes les gens qui ne connaissent pas ils n'encouragent même pas des africains toi tu es un précédent pendant 40 qu'est ce dernier tu es dans un pays qui est même bilingue déjà même l'anglais là tu n'encourages pas ta propre langue tu n'encourages pas même temps que ton village on ne t'a jamais vu là-bas vous pensez que les gens comme ça ils peuvent être des vrais leaders vous pensez que les gens comme ça ne peuvent apporter quoi aux africains rien donc ils nous font un coup d'état parce que par élection et tout ce sont les choses de blanc ça ne peut jamais nous arranger peut-être avant après mais pour le moment là ce sont les coups d'état qui doivent nous arranger ça doit être pas la force on doit s'imposer la liberté nous devons l'arracher la liberté nous devons l'arracher nous sommes encore colonisés nous devons arracher nos libertés c'est ça qui est la vérité